Salut à toutes et à tous, bienvenue à HawkMont, bon retour mes amis. On va essayer de sceller pour de bons Xigona. Mais il faut trouver le troisième monolithe, alors on a une deuxième partie des instructions. Ce monolithe aussi menaçant que fier naîtra avec trois disciples, chacun le jumeau de l'autre. Ils entreront en ce monde en une heure incertaine, en premier citoyen d'HawkMont après la montée des eaux. Chercher le monolithe car elle dissimule ce que désire la graine. Bon, voilà ça, a priori, premier citoyen, ça pourrait être les registres de l'hôtel de ville. Citoyen, période du coup après l'inondation, premier citoyen après l'inondation. Je trouve que c'est vraiment très très tiré par les cheveux, mais bon, ça doit être registre, archives civiles j'imagine. J'aime pas trop trop ces énigmes-là, je dis pas ça parce que j'ai été coincé que j'ai dû regarder les deux endroits où je cherchais, à la fois le journal et ici, j'ai regardé aussi, pour gagner du temps. Mais bon, archives de triplés, ouais c'est la naissance de triplés, des jumeaux c'était des gens en fait. Je pensais que c'était des éléments du paysage. Dade de naissance, document perdu, lieu de naissance, gare située au croisement de Salvation Road et Moorland Road, à l'ouest des Shells. Mère Laetitia Whiteley, décédée lors de l'accouchement, père inconnu. Et bien, allons-y. Troisième fragment, et puis on fonce sur Tigona. On va placer sur la carte, à l'ouest des Shells, dommage, j'ai pas de truc rapide, à la gare située au croisement de Salvation Road. Oh, c'est la gare, c'est là. Ouais, si on a un truc rapide juste à côté. Excellent. Regardez. Le nouveau best-seller, Sherlock Holmes. Le mystère du Watson inquiétant. Ogwares, les développeurs du jeu ici, ont développé également des jeux d'enquête, un peu sur le même principe. Dans l'univers de Sherlock Holmes, ils n'ont pas joué à ces jeux-là. Mais apparemment, dans ces jeux-là, le palais de la mémoire fonctionne déjà de la même manière. Donc c'est pas nouveau du tout. Je vais garder ma poudre à canon supplémentaire pour refaire des... Ils vont réapparaître tout le temps ici ou quoi ? On dirait bien. Est-ce que je dois aller exactement ? Trouver un monolithe ? Ils ont parlé de la gare en elle-même. Ce serait le bâtiment quand même derrière, mais j'ai pas vu. Peut-être devoir retourner. Oui, la gare, c'est par là. C'est le bâtiment dans lequel se trouvent les monstres. Ça me rassure pas trop, mais... Je vais pas vraiment pouvoir faire autrement. Je peux plus passer dans l'autre sens apparemment, zut. Par là. Bon, du naissance, la gare. M'a vu, m'a vu, m'a vu. Où est le monolithe ? Où est-il ? Oh ! Ok. D'accord, on va traverser par là. Et là, toi ? Daillon ? Clairement fabriqué à la main. On dirait un morceau de monolithe. Arracher un tel morceau a sûrement dû demander des efforts. Impossible de le faire seul. Mmh, d'accord. Oh, merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Même cette monstruosité n'a pas pu survivre à autant de coups de harpon. Peut-être ici, je dois activer la vision. Arracher un tel morceau a sûrement dû demander des efforts. Impossible de le faire seul. Clairement fabriqué à la main. On dirait un morceau de monolithe. Bah, d'accord, 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 mais... Que dois-je faire ? Peut-être que par ici, on peut rentrer dans la maison. Absolument pas. Là, j'aurais bien monté au-dessus ici, mais non plus, on ne peut pas. Par là, non. Par là, non. On doit avoir loupé un indice quelque part sur lequel on peut cliquer, simplement. Voilà. Les monstres ont dévoré ce pauvre homme. Sa propre mère ne le reconnaîtrait plus. Plus fort ! Nous devons obtenir ce morceau de la pierre. Il est béni ! D'accord, ça c'était après l'autre. Deuxième. Il est temps de démêler tout ça. Un. Plus fort ! Nous devons obtenir ce morceau de la pierre. Il est béni ! Deux. Plus vite ! J'ai cru entendre quelque chose. Trois. Les malbêtes nous ont repérés. Protégez la pierre ! Un groupe de fanatiques ont emporté un morceau du monolithe. Visiblement, c'était celui dont j'ai besoin. Ils ont utilisé un chariot et il devait y avoir des traces quelque part. Très bien. Le chariot, il n'a pas pu passer par mille endroits différents, j'imagine. Est-ce qu'ils sont partis par là ? Ici. Est-ce que les traces continuent derrière ? Est-ce que c'est l'inverse, il part par là et ensuite il faut suivre. Bon, là je ne vois plus de traces. Après, il y a un chariot ici. Ce n'est pas le même. C'est le trace que j'ai, c'est celle-là et elle part là-derrière. On va y aller, même si bon, il y a des monstres. On va regarder ça encore. Même cette monstruosité n'a pas pu survivre à autant de coups de harpon. Ce qui est, c'est que je ne vois plus de traces, c'est très embêtant. Là, il y a un chariot. Ça paraît pas malin. Page de journal attaché, extatique à l'idée d'être le secrétaire de notre communauté. L'histoire de notre ascension sera écrite de ma propre main. Il y a deux jours, trouvez le morceau béni de la pierre. Nous y sommes presque, l'heure de notre ascension approche. Nouveau lieu de ralliement à l'ouest des Shells, sur Justice Street, entre Inner Shine... Ok, c'est là qu'on va retrouver la caillasse. Sur Justice Street, entre Inner Shine et Warren Street. Je vais prendre le bateau qui est juste là. Je sens que je vais encore devoir me salir les mains. Mauvaise nouvelle, mais pas pour moi. Sous-titrage ST' 501 Tiens donc. Cette statue a un niveau de détail incroyable. Elle semblerait presque vivante. Oui, puis elle a encore son flingue à côté aussi. C'est très étrange. En fait, ils sont tous statuifiés. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Bon sang, ils ont vraiment essayé de mâcher ça. Il y a des dents, il y a des molaires dans le... Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Ils ont essayé de mâcher jusqu'à ce qu'ils ont pété les dents. Ils ont essayé de mâcher jusqu'à ce qu'ils ont essayé de mâcher jusqu'à ce qu'ils ont. Te voilà. La porte refuse de bouger. Euh... Il ne faut pas que je fasse ça. Il n'est pas le malin Koneski, tu vas tomber dans le ravin. D'autres attendent l'ascension. Je vais vous enfermer afin que personne ne puisse interférer. Je prendrai la clé. Ouais, c'est pour ça que la porte est fermée. Nous sommes honorés d'être les premiers à nous élever. Que ce don de Kay nous libère de nos faiblesses et péchés physiques. Posez ça là. Enfin, notre ascension est presque prête. Nous commençons immédiatement. Voyons voir ce qu'on a ici. Posez ça là. Enfin, nous sommes honorés d'être les premiers à nous élever. D'autres attendent l'ascension. Je vais vous enfermer afin que personne ne puisse interférer. Je prendrai la clé. Le fragment de monolithe a été apporté ici partiellement rongé et les restes ont été emmenés en haut. Puis on a fermé la porte et caché la clé parmi les livres. On a fermé la porte et caché la clé parmi les autres. J'attends de récupérer un petit peu de santé mentale. Puis on y va. C'est vrai qu'ils sont beaux ces cailloux. Ça y est. Tiens. Donc. Le sort de K'tigonar complété. Je peux ouvrir le monolithe central et descendre vers K'tigonar. Les disciples des monolithes ont changé. Ils ne sont plus humains mais vivent encore. Quelque chose dans le monolithe a transformé les disciples en d'autres créatures. Ok. Alors là On va revenir au centre d'Advance Parfait Petit autre tour de passe-passe pour aller plus vite Putain Oula Ça sent pas bon ici en bas On va Préparer une grenade Très efficace Ah j'en ai bu tout Merde Ouf ça va être compliqué Pas beaucoup d'espace J'ai survécu c'est incroyable Parfait on a dû utiliser Mais c'est pas grave Ça fait longtemps qu'on a trop de matos Voilà Coria c'est celui-là En plus c'est amusant comment ils évoluent un petit peu Au début il n'explose absolument pas C'est le premier que j'ai comme ça Voilà ils vont m'embêter longtemps C'est là ou quoi Ils sont en train de se matérialiser Si je regarde ma santé mentale Ils disparaissent C'est bon On s'équipe au max Et on y va C'est parti c'est la fin Je n'ai pas bougé Je n'ai pas bougé Il me touche quand même ça pourri Merde je cours alors C'est peut-être finalement le plus efficace J'ai l'impression de faire une descente en ski En tirant un petit peu par les cheveux Le phénomène on est d'accord Je t'ai entendu venir J'ai loupé Où je dois aller Par là au dessus je dois remonter Possible Est-ce que je viens de par là Je pense que je dois remonter Oh punaise Ça ça me paraît un peu audacieux Comme ça quand même Apparemment c'est ce qu'il faut faire Donc oui on va le faire C'est l'eau quand même On peut descend Pas de problème Il n'y a aucun danger C'est bon Pas de panique Du calme Oh ma santé matin n'est pas bonne Oula 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 Je crois que c'était inévitable Sam On ne va pas bouger Pas trop bouger On dirait qu'on est revenu Dans notre cabine du tout début Ça ressemble Ouais Les monolithes viennent d'Octigona Les monolithes touchées par sa fille Il se peut que sa fille puisse étendre son influence par les monolithes D'accord L'influence de sa fille sera forte au sein d'Octigonar Avec son aide je pourrai obtenir un pouvoir démesuré Ou alors L'influence de sa fille sera forte au sein d'Octigonar La transformation qui m'attend peut être pire que la mort Oui ça paraît clair Je crois que c'est pour mieux Attendez Je peux faire ça mais ça ne sert qu'à mieux voir le chemin je pense Non on a besoin d'être en vision pour pouvoir Et là c'est la chambre d'hôtel maintenant Qui va déboucher j'imagine au même endroit au final C'est vraiment dommage Reed Il y a bien pire que vous dans cette ville Ils sont bien nombreux à vouloir se tirer d'Ocmonde gamins Et en général ils se loupent J'aimerais que rien de tout ceci ne soit réel Me réveiller dans mon lit à Boston Manger de la bonne nourriture Boire un bon café Et tout oublier Je vais être franc Vous n'êtes pas le bienvenu ici Au moindre écart nous vous traiterons comme n'importe quel autre criminel Étranger S'il vous plaît Tuez-moi Je... Je peux pas Soyez sans pitié les bains Ils mérite que ça La véritable ignominie c'est la futilité C'est assister au même spectacle Encore et encore sans jamais rien faire Nous sommes les agents du changement monsieur On veut la fin du cycle Dépêchez-vous Reed Nous pouvons encore sauver cette ville Vous ne pouvez pas mettre fin à la souffrance Le cycle doit continuer Nul ne peut changer Pardonnez-moi mon père Car j'ai péché Nous sommes condamnés à pourrir dans ce Borg Il y a un cycle Tout ceci s'est déjà produit auparavant Elle veut être libre Mais il ne faut pas Ou alors tout prendra fin C'est elle La fille Le destin n'attend personne Charles A vous de décider Si tout ceci se termine En rédemption Ou en sang Est-ce que je dois choisir un passage Non c'est Je dois aller là Je choisis l'annihilation La fin de tous les cycles Que tout soit détruit D'accord Et là bas La poursuite du cycle Et on ne libère pas C'est ce qu'on va faire J'ai fait mon choix Je vais me sacrifier Comme chaque graine avant moi Car Nelly n'est revenu auparavant Que vous une vie Comparée à l'humanité Tout entière Que le cycle recommence Que le cycle recommence C'est une vision qu'on a eu Il y a très très longtemps Tout au début De l'aventure On se laisse tomber Dans un gouffre C'est peut-être même La première vision qu'on a En fait Faut que j'active maintenant La pierre Cette vision là Quand on sort du bateau Justement Tout au début De l'arrivée Augmente De l'arrivée La première vision De l'arrivée Attendez, ça va pas être exactement le même cycle quand même. Est-ce que c'est un autre qui arrive du coup ? Non, ça peut pas être le même cycle puisqu'on est mort. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme les fois précédentes, c'est-à-dire que voilà, X temps plus tard, le cycle recommence et qu'un nouvel lieu arrive, mais je crois pas que ce soit tous les ans quand même, ou toutes les semaines, ou tous les jours, je veux dire, à mon avis, c'est plus ça. Excellent, on va peut-être essayer d'avoir la deuxième fin. Je trouve que la fin arrive un peu brutalement, mais bon, il n'y a plus rien à dire, c'est le suicide. Et puis je ferai un petit, je vais faire un petit, comme d'habitude quand je fais une série, quand je termine, on va faire un petit débriefing et dire ce que je pense du jeu et le comparer également à The Call of Cthulhu. J'espère que je vais pouvoir recharger. Recharger dans les profondeurs, sauvegarde auto. C'est la plus vieille, parfait. Le destin n'attend personne, Charles. A vous de décider si tout ceci se termine en rédemption ou en sang. J'avoue que c'est quand même la fin la plus excitante. Ma fille cachée, je viens à toi. C'est parti. J'avoue que c'est parti. La fille cachée, d'où la notion de graine, de géniteur. On peut être motivé comme l'un pour aller planter sa graine, mais bon. Ce n'est pas forcément le bon choix pour lui en tout cas. Ils n'ont pas été jusqu'au bout du truc, là. On a quand même vu la créature. Bon, les fins sont un petit peu courtes quand même. Allez, débriefing sur le jeu maintenant. Je pense qu'il n'y aura rien d'autre, mais on va laisser les crédits aller pendant que je vous parle de ce que j'ai pensé du jeu. Et puis, bien sûr, je vais lire comme d'habitude tous vos commentaires et encore plus attentivement, évidemment, sur ce dernier épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous qui avez suivi toute la série, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé. Et c'était bien sympa de lire tous vos commentaires au fur et à mesure de l'aventure. Ce que j'ai pensé du jeu, globalement, c'est que c'est un jeu qui est bon. Bon, mais à la limite du bon. Je veux dire, je trouvais ça ok. Ok bon, quoi, si vous voulez. Après, je ne me suis pas embêté en jouant. À la fin, j'étais content de finir, mais j'avoue que je ne me suis pas ennuyé sur le jeu, globalement. Ce qu'il y a, c'est que les mécaniques du jeu sont quand même sympas. Il y a eu quelques enquêtes quand même qui étaient souvent même, les enquêtes étaient assez intrigantes. On avait envie de savoir ce qui se passait avec le miroir, l'homme singe. Là, surtout au début, ils ont mis peut-être certaines des meilleures, surtout au début. C'est suffisamment bon que pour que j'ai été tenu pendant tout le let's play sans aucun souci. Ça, c'est sûr. Après, voilà, j'ai bien aimé le système d'enquête, d'indice, de déduction. Je vous l'ai dit plusieurs fois, la déduction qu'on peut choisir et qui mène également à un choix dans le jeu, à tous les coups. Choisir entre tuer quelqu'un ou pas, épargner une vie, faire enfermer quelqu'un, voire faire accuser quelqu'un. Ce qui était d'ailleurs une des meilleures résolutions de quête, je trouve, d'aller planter des fausses preuves chez quelqu'un. J'aurais voulu que plus souvent le jeu soit comme ça, mais globalement, c'était quand même pas mal. Par contre, au niveau de la résolution des enquêtes, trop souvent, c'était sur des rails. En fait, il suffisait de cliquer sur tout dans une pièce ou dans une maison. Hop, on a tous les indices et puis, la plupart du temps, on retrouve une adresse via les indications de rue, comme d'habitude. On va parler à un autre personnage. Voilà, il n'y a pas trop de difficultés. Bon, vous allez me dire, quand tu as eu de la difficulté, Koneski, tu n'as pas trouvé. C'est vrai, donc peut-être que ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal que ce n'était pas trop dur à ce niveau-là. Sinon, par rapport à Call of Cthulhu, personnellement, j'ai préféré l'aventure Call of Cthulhu. Nettement. Ce n'est pas vrai que je n'ai pas aimé celle-ci, mais j'ai nettement aimé l'aventure Call of Cthulhu. Parce que l'histoire, je trouve, se tenait mieux. Et c'est logique, parce qu'il y avait une histoire qui était lui concentrée, qui était unique. Ici, vous aviez une pléthore de mini-histoires, en fait, qui gravitaient toutes autour de l'histoire, évidemment, d'Octigonard. Mais il y avait plein de sous-histoires, voilà, avec Trogmorton, avec la famille Carpenters, Brutus et son fils. Enfin, bref, toutes ces histoires ne sont pas connectées entre elles, autre que par le fait que s'ils sont naturels et que ça se passe dans l'univers Cthulhu. Mais voilà, vous avez des mini-histoires qui font qu'elles sont sympas en tant que telles, mais elles ne vont jamais très très loin non plus, en termes de complexité et d'intérêt. Mais alors que l'histoire de Call of Cthulhu, je trouvais quand même que le mystère, il était vraiment pas mal, quoi. Moi, j'étais vraiment pris un plaisir fou à dénouer l'intrigue et à comprendre au fur et à mesure ce qui se passait dans Darkwater, c'est ça, je pense, la petite bourgade dans Call of Cthulhu. Et on avait un truc, voilà, plus profond au niveau de l'histoire, mais je vous ai dit, c'est logique. Alors, c'était pas la même portée, vous aviez une histoire unique qui était plus aboutie, du coup, plus écrite, plus complexe. Et voilà, c'était plus comme un film interactif au niveau de l'histoire que comme toute une série de petites histoires, comme une mini-histoires. Ici, ça faisait plutôt série et Call of Cthulhu, ça faisait plutôt film. Si je pouvais faire une comparaison de ce genre-là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, moi, voilà, l'histoire de Call of Cthulhu m'a beaucoup mieux plu. Alors, le fait ici qu'il y ait une ville, un monde ouvert où on peut se balader, oui, ok, ça rajoute de l'ambiance. Mais au bout d'un moment, quand vous avez vu les rues quelquefois, finalement, ce n'est qu'à aller d'un point A à un point B pour résoudre une enquête. Mais quand vous êtes dans la ville, honnêtement, vous vous faites quand même un peu chier. C'est pour ça que j'ai fait le voyage rapide après, parce qu'il n'y a rien à faire, en fait. Donc, ça ne change rien qu'on se balade dans une ville. Je veux dire, on pourrait travailler au Disney pendant qu'on est dans les rues de la ville, ça ne changerait absolument rien. Donc, ça, je trouve que c'était quand même un petit peu décevant. Très peu d'interaction avec la ville elle-même, finalement. Il y a moyen d'explorer un petit peu pour trouver des caisses, mais vous avez vu, quand on trouvait des caisses, il y avait rarement quelque chose de super intéressant dedans. Les meilleurs objets sont débloqués automatiquement avec la progression dans l'histoire principale, c'est-à-dire les nouvelles armes, en gros. Il n'y a vraiment rien d'autre que ça. Ça, c'était un peu décevant. Au niveau des combats basiques, ça maintenait un peu d'intérêt au niveau du côté FPS, parce que forcément, sans combat, ça aurait été encore plus... Je veux dire, ça aurait été plus ennuyeux au niveau des phases d'exploration dans la ville, dans les maisons, etc. Il n'y aurait eu que l'enquête, donc ça rajoutait un petit plus, mais un petit plus qui était finalement très basique. Ça aurait été sympa d'avoir des monstres auxquels il fallait apprendre les faiblesses, par exemple. Des monstres sensibles à un type de munition différent, ou à une arme différente, mais immunisés à d'autres, par exemple. Je pense qu'il y avait Manetier à faire, mais là, c'était relativement quand même simple. Globalement, ça rajoutait quand même un petit plus, et c'était globalement joie de manière plaisante, sans ralentir l'action. Donc ça ne m'a pas embêté. Au contraire, c'était un plus, mais j'aurais peut-être voulu justement qu'ils aillent un petit peu plus loin à ce niveau-là, pour que le plus devienne un plus-plus. Vous voyez, que ce soit vraiment encore quelque chose de plus intégré, de plus positif pour le jeu. Voilà, quoi dire d'autre ? Je trouve qu'au niveau de l'interface, malheureusement, il y avait des interfaces qui étaient trop présentes dans le jeu. Par exemple, quand vous êtes dans une cinématique et que vous avez en bas à droite, il est marqué en gros, cliquez sur espace pour passer. Je trouve ça dommage. Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça ? Il n'y a pas besoin. Ça me sort de ma cinématique. C'est inutile. Dans le jeu, quand la vie est pleine et quand la santé mentale est pleine, pour moi, il ne faut pas l'afficher. Vous voyez, ce genre de petits détails, je trouvais que ça nuisait un petit peu à l'immersion. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le jeu. Je pense que je me suis bien amusé. Ce n'est pas un jeu exceptionnel, c'est un jeu juste bon, sans plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Techniquement, je l'ai trouvé vraiment vieillot, plutôt du niveau de Call of Cthulhu. En fait, c'était plus ou moins de la même veine, même si finalement, dans mon souvenir, Call of Cthulhu était quand même un peu plus beau que celui-là. J'ai un peu déploré aussi le fait que, honnêtement, l'arbre des compétences, ici, il est, pour moi, pas très utile. Il ne porte que sur la phase combat, finalement. Et comme je vous ai dit, la phase combat étant tellement simple, que d'avoir plus de déquipements, des armes qui font plus de dégâts, c'est l'inverse, plus d'XP, etc., ça ne sert pas à... Je trouve que les compétences n'étaient pas tellement intéressantes, vu qu'elles étaient toutes liées au combat. Et c'est logique, puisque la phase enquête ne dépendait d'aucune compétence. Ce que j'avais aimé dans Call of Cthulhu, c'est que moi, on pouvait au moins résoudre les enquêtes de manière un petit peu différente, en fonction de... Qu'on soit plutôt un gros balourd, mais costaud, ou qu'on soit plus fin et négociateur, etc., ou qu'on puisse crocheter, voilà. Il y avait quand même des choses... Ça, j'aimais vraiment bien dans Call of Cthulhu aussi, et on ne retrouve pas ça ici. Mais sinon, voilà, le gameplay d'enquête me plaisait bien aussi, les phases de reconstitution, quand on est dans le genre de brouillard bleu, ok, j'aurais bien voulu que le brouillard soit un peu plus fin, pour qu'on puisse se retrouver plus dans les baraques où on se trouvait, etc., pour ne pas être perdu. Comme je n'ai pas le sens de l'orientation, ça ne m'aidait vraiment pas. Et je trouvais aussi que globalement, c'était trop sain, parce que bon... Franchement, 19 fois sur 20, je savais tout de suite ce qu'il fallait faire, et... Bon. Mais au moins, ce qui est pas mal, c'est que ça permettait de voir, rejouer un peu l'historique de ce qui s'était passé, et en soi, c'était agréable de pouvoir assister aux différentes scènes. Voilà, on se quitte ici, je vous remercie, et je vous souhaite bien sûr une belle continuation. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501